Je suis encore pleine d'énergie. Je veux me battre pour mon école, donc je garde le moral. Pas de signe d'essoufflement sur les lignes de piquetage. On garde le moral, on sourit, on essaie de tenir, quoi. Mais les quelques avancées aux tables de négociation donnent l'espoir d'un règlement. La FAE, dans les rues depuis deux semaines, évalue ses options. Nommer un conciliateur, arrêter ou poursuivre la grève. Y a-t-il des avancées? Tant mieux s'il y en a, mais il faut garder en tête que pour arrêter la grève, si on arrête la grève, ça va être parce qu'on pense que ce qu'on a sur la table est satisfaisant. Et satisfaisant, ça veut dire des grandes avancées pour les profs. On espère que ce mouvement-là va faire en sorte qu'ils vont suspendre la grève. C'est ça l'espoir que nous avons. Moi, j'ai l'impression que ça va perdurer jusqu'à temps que le Front commun vienne nous rejoindre. Le Front commun évoque bel et bien la grève générale illimitée, mais pas avant Noël. Les discussions se poursuivent. Pour une première fois depuis longtemps, les nouvelles semblent positives. Si Noël est vraiment un moment crucial, bien, il faut voir que ça accélère. Puis c'est pas pour rien que de notre côté, du côté du Front commun, on a annoncé sept jours de grève, pas une grève générale illimitée. On se garde, si on veut, l'outil ultime de la grève générale illimitée après les Fêtes. Avec tous les syndicats, incluant la FAE, les canaux de communication ont toujours été ouverts. Maintenant, ils ont des instances à faire aujourd'hui. On va les laisser faire leurs discussions. Maintenant, pour ce qui est du Front commun hier, ça a été une rencontre qui a été constructive. C'était pas la première. Je pense que c'est important à ce stade-ci de faire le point. On a fait notre travail. On a eu une bonne discussion. Au point où le premier ministre met maintenant la pression sur les infirmières. La FIC a annoncé une séquence de grève du 11 au 14 décembre. Avec les infirmières puis la FIC, c'est plus compliqué. Et bien, écoutez, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'un syndicat puisse bloquer, par exemple, une prime qu'on veut donner à une infirmière de nuit parce qu'il nous en manque de nuit. Le conflit s'étire. La tension monte par moments. Comme à Montréal, la police est intervenue alors que des syndiqués en grève empêchaient des travailleurs de la construction d'accéder à un établissement. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.